donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview les artisans du bonheur est ce que je suis heureux d'accueillir aujourd'hui nicole dubois qui auteur et auto-éditrice de son livre mon burn out ma descente au paradis alors il ya plein de choses qu'on va raconter autour de tout ça ça va être une interview vraiment inédite parce qu'habituellement j'ai tout un questionnaire que tu connais déjà toi qui nous regarde mais là j'ai dû réadapter justement mes questions on est parti sur quelque chose de complètement différent donc ça va être super encore une fois avant de commencer comme d'habitude je t'invite dès maintenant justement à partager un maximum cette interview tu le sais très bien afin de faire connaître au plus grand nombre justement notre artisane du jour je te rappelle également que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo dans cette même description tu le sais tu vas aussi trouver tous les moyens utiles pour prendre contact avec nicole dubois justement et puis va comment se procurer son super bouquin ok tu vas aussi découvrir dans cette description sa chaîne youtube c'est tout nouveau où est ce qu'elle partagera avec le temps plein de d'informations tout aussi passionnantes les unes que les autres voilà j'ai fait le tour pour démarrer cette interview donc c'est parti bonjour nicole comment vas-tu bonjour frédéric avec où je vais très bien parce que d'abord tu m'as invité donc c'est c'est toujours une joie pour moi de partager ce livre et puis toutes ces expériences pour moi c'est vraiment que du bonheur donc je merci beaucoup à toi de m'avoir invité avec grand plaisir merci aussi pour d'avoir accepté mon invitation c'est super top parce que ça sort un petit peu de mon cadre habituel et puis enfin c'est super merci beaucoup pour ce partage cette ouverture bon j'ai plein de notes ok donc je vais souvent lire au cours de cette interview parce que comme je l'ai dit ça sort vraiment de mon truc habituel donc voilà et c'était important pour moi d'avoir une trame qui soit cohérente avec toute la démarche du jour donc donc pour pas me planter voilà je vais lire c'est dit bon alors comme je l'ai écrit justement bah j'ai pas pris le temps en fait de lire ce livre avant l'interview voilà je voulais lire et j'ai vraiment pas pris le temps mais alors je voyais la date arriver j'étais là en stress comment est ce que je vais faire pour gérer l'interview je connais pas le bouquin j'ai rien lu c'est quoi ce délire et puis et puis en fait j'ai mon guide qui m'a transmis un message qui m'a dit mais pourquoi considères tu avoir besoin de lire ce livre est effectivement effectivement ça m'a vachement détendu du coup j'ai compris l'avantage de ma position qui est celle d'ignorer le contenu de cet ouvrage un avantage cohérent avec ma démarche qui justifie ma présence même sur internet c'est accompagné pour oser vivre sa vie c'est pour ça que j'ai décidé justement de lancer mon activité sur internet donc l'idée est que les personnes qui regardent cette interview se sentent inspirés à oser vivre leur vie qu'elles aient envie de découvrir ce livre intitulé mon burn out ma descente au paradis et qu'à la lecture de cet ouvrage voilà donc on voit justement à l'écran cette superbe couverture dont tu nous parleras très certainement et en fait qu'à la lecture de cet ouvrage cette inspiration devienne une véritable source de motivation pour oser vivre sa vie voilà donc d'après tous les commentaires que j'ai pu lire ce livre est un médicament du coeur et de l'âme alors mettons cela en valeur justement au cours de cette interview afin de renforcer comme ça son pouvoir guérisseur je suis certain que de cette manière nous apporteront à certaines personnes la possibilité de gagner quelques années de thérapie leur offrant ainsi l'occasion de vivre d'oser vivre plus tôt ce qu'elles avaient peut-être prévu de vivre plus tard donc cette interview voilà est axée sur l'art d'oser vivre sa vie en démontrant que l'amour est la source de chaque expérience de vie et que derrière ce qui peut s'apparenter au pire se cache surtout le meilleur voilà bon j'ai fait mon petit speech de démarrage c'est très bien dit très bien dit merci merci bah pour commencer ce que tu peux nous dire justement qui sont nicole et philippe mais avant les expériences dont tu vas nous parler par la suite oui oui bien sûr je pense que ce qui est intéressant c'est que je vous dise qui était nicole et philippe mais depuis presque notre naissance en fait parce que on s'aperçoit maintenant j'ai du recul par rapport à tout ce qu'on a vécu et en fait on est tous impactés par par notre par notre lieu de vie notre naissance notre famille notre éducation donc moi je suis je suis une enfant je suis la huitième d'une d'une partie de 12 ans donc une famille nombreuse oui famille modeste puisque mon père était ouvrier d'usine et ma mère je pense que faire mère au foyer ça devait amplement l'occuper donc ma maman au moment où ma maman nous a tous élevé donc je suis dans mes lieux quand même relativement modeste ou ils ont une croyance qui était assez forte c'est à dire qu'il fallait travailler beaucoup pour gagner beaucoup et donc je pense que ça m'a beaucoup suivi et que ça peut être été aussi à l'origine de ces burn out donc j'ai une enfance on peut pas dire malheureuse parce que un enfant c'est rare quand il est malheureux parce qu'il est habitué à ce qu'il vit pas facile c'est sûr parce que mon papa et mon papa est décédé j'avais 16 ans il est décédé d'un cancer des poumons donc il fumait beaucoup et il était alcoolique donc je peux pas dire que ça soit toujours très rigolo maman nous a donc élevé les six derniers tout seul j'avais donc ma maman me disait qu'il fallait que je travaille à l'école pour pouvoir sortir de un petit peu de ça donc c'est ce que j'ai fait mon éducation c'est parce qu'en fait notre éducation c'est notre éducation familiale religieuse scolaire et puis sociétale et donc mon éducation religieuse elle était un peu comme beaucoup en france dire qu'elle était judéo chrétienne catholique et mais on n'était pas du tout pratiquant donc c'était pas quelque chose qui me qui m'a été influencé on parlait pas de dieu chez moi donc donc c'était pas quelque chose qui est en plus j'étais très commandé un peu en colère avec la religion parce que je suis quelqu'un qui posait beaucoup de questions quand j'étais gamine et on répondait vraiment pas beaucoup surtout sur la religion et j'ai perdu un être très cher un neveu à six ans et quand le prêtre a dit c'était la volonté de dieu alors là moi je peux vous dire que j'en ai plus voulu de ce dieu là donc ça c'est le côté bon parce qu'après on verra que dans mon dans mon livre il y a des choses qui remontent philippe était aussi d'une condition modeste puisque son papa était routier donc sa maman avait quatre enfants dont ils ont eu le deuxième et était donc aussi mère au foyer donc bon voilà c'était tout à fait on va dire ordinaire non 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 dans le système de de notre pays en fait d'accord et voilà et avec philippe donc on s'est marié très jeune on s'est marié il ya 40 ans d'accord en temps de mariage et après on a eu deux enfants qu'on a élevé et moi j'ai beaucoup beaucoup travaillé parce que je te dis j'avais cette croyance qui était de dire il fallait que je travaille et en plus j'étais dans la fonction publique donc la fonction publique le problème c'est que tu démarres en bas donc tu gagnes très peu et pour gagner plus il faut que tu mais il faut attendre les années passent et donc si tu veux gagner un petit peu plus et bien il faut que tu passes des concours et les concours c'est vraiment des concours c'est il faut être sur le podium premier deuxième quelquefois troisième donc j'ai beaucoup 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 travaillé pour passer des concours et j'ai passé des concours au point que j'ai passé même une licence de droit à presque presque 50 ans donc donc tu vois j'ai beaucoup travaillé philippe était aussi un grand travailleur c'est à dire qu'il était très doué de ses mains et il a beaucoup travaillé pour pouvoir que en fait qu'on ait quelque chose de bien voilà donc on était tous les deux dans le travail et dans la matérialité avant avant ces burn out voilà est ce que je réponds à peu près à ta question ouais boulot 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 voilà ok ok c'est quelque chose dans lequel beaucoup de gens peuvent se retrouver un boulot boulot bah oui parce que tu veux on nous apprend pas beaucoup autre chose oui voilà oui c'est ça oui c'est ce conditionnement où est ce que tu nais et puis on t'inclue des codes etc voilà le cadre voilà la forme à la forme des choses comment les choses doivent être et avoir le chien la maison le travail ouais et puis surtout quand tu es dans la milieu modeste ultime que tu veux voir autre chose oui voilà aussi ouais ouais tout à fait j'ai une petite question c'est une noce de quoi les 40 ans alors je sais plus chaîne peut-être je sais plus d'accord en fait on les a pas fêter parce que enfin on les a fêté juste au moment du tu sais on est on s'est marié le 25 octobre et on a été en confinement le 30 ou quelque chose comme ça on a juste eu le temps d'aller au restaurant et au cinéma ok on n'a rien fait d'autre donc voilà vous avez marqué le coup si je puis dire non mais c'est au cas où comme ça voilà voilà nos émeraudes vient de me dire noces d'émeraudes voilà donc d'émeraudes d'accord c'est bien ce qui me semble être pas j'étais pas sûre et moi je te rassure j'ai pas eu d'émeraudes d'accord et l'émeraudes c'est quand même c'est c'est vert il me semble un vert j'adore le vert cette couleur du coeur ouais voilà ok ok on est bien guidé je crois là ok alors les témoignages autour de ce livre sont multiples et le mot amour est très souvent utilisé quelle place ce mot a-t-il dans mon burn out ma descente au paradis amour amour en fait quand je l'ai écrit j'avais pas du tout vu ça comme amour moi j'avais vu ça comme souffrance tu vois et puis en fait quand les gens j'ai commencé à avoir des retours sur mon livre mais c'est le mot qui arrivait le plus souvent en fait amour amour l'amour et en fait je me suis aperçu parce qu'en fait tu écris un livre mais tu écris c'est tout et en fait après il y a plein de choses qui arrivent et là j'ai découvert que l'amour c'était le fil conducteur de mon livre en fait elle fit le conducteur parce que en fait c'était l'amour que j'ai qu'on se porte avec philippe parce que ce livre c'est vraiment une histoire d'amour par où on est passé si on s'était pas aimé comme on s'est aimé je pense qu'on n'aurait pas été jusqu'au bout je pense qu'on aurait on aurait on se serait séparé avant après il y a l'amour j'ai découvert l'amour qu'on pouvait se porter à soi et ça c'est quelque chose qui est peut-être encore plus grand on pouvait en fait c'est vrai parce qu'en fait souvent c'est là où on n'en donne pas on a l'amour aussi qu'on donne aux autres et puis tout l'amour qu'on a reçu en fait et tu vois c'est rigolo parce que j'ai découvert que le dernier mot la dernière phrase de mon livre c'est c'est rigolo parce que je ne me souvenais pas la dernière phrase de mon livre c'est je fais le souhait que ce livre vous apporte l'aide dont vous avez besoin et qu'il vous ouvre à cette énorme énergie qui est l'énergie d'amour amour de soi amour des autres c'est la dernière les dernières phrases de mon livre et et en fait c'est ça il s'est terminé avec ces phrases là ouais donc c'est c'est vraiment quelque chose de fort moi je le voyais dans dans j'ai pas lu du coup le bouquin effectivement mais j'ai quand fait des recherches j'ai lu énormément de commentaires et à chaque fois il y avait ce c'est vrai ce mot amour est très redondant revient en permanence et donc c'est super c'est super et puis c'est logique en fait fin de par ce qu'on a déjà pu discuter tous les deux en offre en préparant cette interview voilà c'est vrai que l'amour c'est c'est le fil conducteur de toute cette histoire quoi ouais c'est en ce que j'ai découvert c'était la plus belle des énergies en fait ouais la plus belle des énergies ouais ça me meut ah oui non mais je suis d'accord moi aussi moi aussi je partage complètement cette émotion ça sent une voix qu'est ce que signifiait ce mot amour pour toi avant ces événements dont tu parles dans ton livre et qu'est ce qui signifie maintenant avant je crois que c'était comme tout le monde l'amour je sais l'amour que j'ai pour mes enfants l'amour que j'ai pour mon mari l'amour que j'ai pour les êtres qui me sont chers mais c'est un amour c'est qu'un mot après tu as des sentiments bien sûr mais au jour d'aujourd'hui je crois que l'amour que j'ai pour mes enfants c'est plus le même avant c'était un amour possessif de la maman de que je veux faire tout pour mes enfants que je veux le meilleur pour eux et que je voulais surtout leur éviter qu'ils aient les mauvaises expériences en fait je me rends compte que l'amour c'est de faire que les autres puissent avoir leur propre expérience parce que si t'as pas tes propres expériences tu peux pas grandir en fait donc aujourd'hui je suis peut-être dans un amour moins possessif dans un amour et j'ai eu la joie l'immense joie de ressentir l'amour inconditionnel ça je l'ai ressenti plusieurs fois donc dans mon livre notamment j'ai eu un message de gens le diront ce qu'ils veulent mais moi là celui qui m'a envoyé ce message m'a dit qu'il était dieu et là quand j'ai fini d'écrire ce message j'étais en pleurs et là j'ai sorti quelque chose mais au niveau du coeur qui était incroyable ah ouais c'était magnifique et après j'ai eu la chance en formation en bioénergie de recevoir ces énergies d'amour et ses amours il ya des amours inconditionnels on peut pas dire qu'on soit dans la religion ou pas c'est des amours christique c'est à dire des énergies christique et quand ça ça te vient sur toi c'est expansé enfin c'est énorme il n'y a pas de mots pour décrire ce genre d'amour non donc ça voilà je crois que l'amour avant et l'amour après ok 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 c'est pas pareil effectivement non et j'ai hâte de recevoir toujours cet amour inconditionnel en fait il reste au fond de moi quand je le ressens ouais ça a marqué ça ça crée une empreinte et c'est quelque chose auquel tu sur lequel tu peux aller te ressourcer à chaque moment en fait ouais ouais parce qu'en fait on est on est des humains et en fait on sélectionne ce qu'on veut bien ressentir est ce qu'on veut bien garder dans notre mémoire et en fait si tu gardes que des trucs comme ça c'est carrément ouais ouais mon burn out ma descente au paradis est un titre très évocateur c'est quoi ta définition du burn out un burn out alors tu sais j'ai avant 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 mon burn out je sais pas ce que c'était aujourd'hui en 2019 l'oms a donné une définition du burn out qui est donc là aussi moi j'ai pris une note j'ai toujours peur de me tromper au niveau du c'est le syndrome d'épuisement résultant d'un stress qui n'a pas été généré géré avec succès d'accord il ya une définition au jour d'aujourd'hui en 2015 j'ai fait mon burn out j'en avais pas moi aujourd'hui cette définition de l'om est bon elle est on va dire neutre parce qu'en fait un burn out c'est loin d'être que simplement un syndrome déjà un syndrome c'est pas une maladie déjà je vois un syndrome d'épuisement ce qu'on sait pas c'est que derrière le burn out il ya énormément de souffrance et burn out en anglais ça veut dire brûler de l'intérieur et en fait quand tu brûles de l'intérieur ça veut dire que tu sais c'est un petit feu qui est en toi qui se consume qui se consume qui se consume et un jour il ya ça explose et le burn out c'est vraiment une explosion qui a eu lieu pour nous enfin pour philippe et moi et quand j'ai écrit mon livre justement il y avait une image qui me revenait toujours je sais pas si tu connais le tarot de marseille c'est cette image là qui m'arrivait ça s'appelle la maison dieu d'accord bien et en fait c'est une tour tu vois il ya beaucoup de feu à l'intérieur donc ça s'est bien consumé de l'intérieur et ça fait exploser la tête et en plus il ya deux personnages un homme et une femme donc ça pouvait que représenter philippe et moi et en fait c'est vraiment ça le burn out ça a vraiment été une explosion qui a mis en fait c'est quelque chose qui met longtemps à s'installer ça ça se fait pas du jour en main c'est pas un coup de stress où tu dis j'ai un coup de stress non c'est un stress qui s'installe vraiment d'une manière progressive est tellement d'une manière progressive que tu t'y habitué ne le vois plus et ça engendre le corps il donne des signes le corps il donne des signes donc il te donne des souffrances des mots des mots et ma ux bien sûr un donc il ya des douleurs qui viennent il a dit ben hop bire toi je veux pas t'entendre c'est en gros si tu veux pas entendre ces mots et tu t'installes dans ce burn out et le burn out quand il arrive c'est vraiment les effondrements c'est l'effondrement vraiment physique et psychique et là tu es par terre et puis les souffrances que tu as eu avant elles reviennent multipliées et les souffrances qui sont psychiques mais qui ne se voit pas et ça c'est c'est très très fort donc au jour d'aujourd'hui pour moi le burn out c'est un message de l'âme c'est un message de l'âme qui dit stop à ce qu'on lui fait vivre alors si tu veux pas mettre l'âme tu mets le corps et c'est un message qui te dit que tu n'es plus dans ta voix que tu n'es plus dans ce que tu dois être que ce que tu fais vivre à ton corps à ton âme c'est stop c'est fini et j'avais un médecin holistique que j'avais rencontré lors d'une conférence qui disait c'est comme si on avait mis des interrupteurs que cd des disjoncteurs et que les disjoncteurs ils s'éteignaient au fur et à mesure et quand ils sont tous éteints il n'y a plus personne alors moi je suis plus optimiste je lui ai dit non monsieur je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites parce que pour moi il y a toujours la sortie de secours qui reste allumée la sortie de secours tu sais elle a quelques heures de vie d'autonomie donc ce qui fait que tu as un petit peu de temps pour réagir et moi je pense que si tu réagis pendant que la sortie de secours est allumée et t'allumer tu peux faire remonter les interrupteurs et c'est ce qui s'est passé pour nous c'est à dire que philippe notamment était complètement mort mort énergétiquement mort physiquement psychiquement il était vraiment plus rien et en fait je pense que si tu écoutes ton âme si tu écoutes ton corps il peut repartir le mal a dit la maladie et quelle est ta définition de paradis c'est quoi le paradis pour toi paradis c'est quand aujourd'hui je crois que je commence à l'aborder c'est à dire que de que tout est fluide que tout est tu n'as plus en fait le mot qui vient c'est peur quand tu as plus peur il n'y a aucune peur et tu sais que la peur c'est le contraire de l'amour moi c'est parce que j'ai appris en formation j'ai fait la réflexologie plantaire et on nous avait posé la question quel est le contraire de de la peur moi je vais pas et quand il m'a dit l'amour je n'étais pas très sûre que ce soit vrai et en fait si parce que quand tu es dans l'amour tu n'as plus peur pour tes enfants tu n'as plus peur qu'il leur arrive quelque chose quand tu es dans l'amour de quelque chose de plus grand que toi tu sais que tout est fait pour toi et que toutes les expériences qui arrivent sont sont faites pour que te faire grandir donc tu n'as plus peur des expériences qui arrive tu n'es plus dans le jugement tu ne juges plus ce qui t'arrive si c'est bien mal ce qui est en face de toi et en fait quand tu es dans l'amour tu vois encore c'est le mot amour qui revient j'ai pas fait exprès et bien en fait c'est 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 tu n'as plus peur et quand tu n'as plus peur matin dans le paradis ok je suis pas convaincue toi hein ? t'es convaincue ? oui oui tout à fait oui oui tout à fait et c'est ce paradis finalement donc c'est quelque chose on est bien d'accord c'est c'est un paradis intérieur finalement ah bah oui 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 bien sûr tout ça c'est en soi avec chacun tu sais c'est Daï Lama qui a dit que le bonheur il n'était pas du aux objets ou aux choses extérieures il est à toi c'est à dire que n'importe qui dans n'importe quelle situation et on ne parle pas ni d'argent ni d'amour ni de quoi que ce soit matériellement tu vois mais en fait c'est à l'intérieur de toi qu'il est donc le paradis c'est toi qui le recherches en toi ouais absolument absolument on crée de toute façon en permanence notre vie notre réalité et donc on peut créer notre pire cauchemar notre enfer comme on peut aussi créer notre paradis donc c'est pour ça que c'est un c'est pour ça que le nom c'est vraiment ma descente au paradis parce qu'on est d'accord qu'un burn out c'est pas une descente au paradis ça peut pas mais quand tu as compris voilà toute cette évolution tout cet éveil mais ça devient un paradis parce que parce que les choses c'est plus tu les vois plus de la même manière ouais tout à fait ouais tu tu faut accepter bien sûr de faire ce travail d'aller chercher en soi de s'ouvrir à soi ce qui est ce qui est ce qui est pas rien on y viendra plus tard justement dans l'interview tu vas nous expliquer tout ça c'est un sacré sacré boulot sacré épreuve mais le bénéfice qu'il y a à l'issue de ça et tout simplement extraordinaire il n'y a pas il n'y a pas il y a un avant et un après mais complètement complètement c'est complètement c'est complètement vrai ça vivre dans cet amour c'est c'est ça vaut bien plus que tout l'or du monde quoi ou toutes les aimants oui 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 mais quand je pars amour c'est l'amour de soi en fait c'est c'est ça c'est l'amour de soi c'est de s'aimer et moi j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent qui me demandent des conseils ou et je leur dis mais est ce que vous vous aimez pas non est ce que vous vous respectez pas non vous aimez les autres mais oui vous aider les autres mais vous d'abord pensez à vous exactement et c'est ça le plus important en fait et c'est ça et j'ai beaucoup de personnes qui me qui sont dans le burn out et qui me disent mais vous êtes folle d'avoir appelé ça burn out et malaisant au paradis c'est pas une descente au paradis bien sûr que non le burn out n'est pas une descente au paradis c'est après c'est ce que j'en fais est ce que j'en fais quoi mais pour ça quoi on en revient à cette notion de je suis responsable de ma vie de moi de mon existence et je vis ce que je vis non par hasard justement c'est 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 justifié et à moi d'en faire ce que je veux de transformer comme j'en ai envie en pire oui et en fait quand tu as compris ça mais c'est que notre éducation n'est pas là bien sûr on se met toujours en victime parce qu'un burn out on dit toujours c'est de la faute des autres c'est les autres c'est les autres alors je sais pas je veux pas incriminer personne mais c'est vrai que le harcèlement philippe a été victime un peu d'harcèlement mais en fait si on est harcelé c'est qu'on l'attire à soi absolument et ça c'est ça c'est difficile à comprendre mais c'est difficile à entendre c'est difficile à entendre que tout ce qui nous arrive c'est qu'on l'a attiré le bon comme le moins bon absolument absolument et c'est pas évident de façon comme tu dis à conscientiser à accepter à reconnaître mais mais c'est un fait oui quand tu commences à creuser un petit peu à te poser des questions tu te rends compte que oui c'est vrai c'est vrai moi je le vois en accompagnement on creuse un petit peu et rapidement les gens sont là oui oui c'est vrai que ça vient de moi là c'est moi la base c'est moi c'est moi c'est moi et on chemine comme ça après on peut prendre conscience justement que ok si c'est moi qui est créateur de tout ça je peux peut-être créer aussi autre chose voilà et en fait on se rend compte que nos blessures et puis non non donc ce que je parlais tout à l'heure nos expériences de notre naissance notre de toutes nos croyances parce qu'elles arrivent par tout ce qu'on a vécu et en fait quand on commence à décortiquer comme tu dis en développement quand j'accompagne moi aussi je commence à avoir des gens qui m'appellent beaucoup et en fait quand on commence à creuser on se rend compte que ben c'est ça vient de l'enfance parce qu'en fait c'est toujours le besoin d'être aimé la plupart du temps c'est le besoin d'être aimé toujours cette histoire d'amour en fait mais on a besoin d'être aimé et quand on veut être aimé on fait des choses pour plaire aux autres et non pas pour nous il arrive ben fait à ce que ça craque à un moment ou à un autre puis vu qu'on vit dans un monde justement qui est construit autour de ce système de ce mode de fonctionnement et bien indubitablement tout est là pour nous conditionner de plus en plus dans ce système puisque tout le monde fonctionne comme ça donc c'est évident que la vie c'est ça d'une certaine manière or en fait ça peut aussi être autre chose tout à fait on se rend compte de plus en plus avec ben c'est-à-dire de la communication dans laquelle on est là depuis quelques années maintenant où est-ce que il y a beaucoup de thérapeutes comme ça qui sont mis en lumière de personnes comme ça qui parlent des comme toi justement qui peuvent communiquer moi j'appelle ça les artisans du bonheur mais de toutes ces personnes comme ça qui viennent et qui communiquent justement sur un autre aspect de la vie qu'on peut s'ouvrir à soi on peut s'aimer soi et que ça change absolument tout on est donc en train de s'éveiller en conscience je parle sur un plan collectif mais tout ça c'est c'est très nouveau quoi oui oui non mais c'est vrai c'est mais c'est pour ça enfin moi on m'a dit que mon livre il fallait absolument que je le partage parce que c'est je suis une je sème des graines en fait et voilà c'est ça et en fait enfin on en parlera tout à l'heure mais mais ce livre pour moi j'aurais jamais cru écrire un livre comme ça parce que parce que et quand j'ai regardé parce que quand le titre m'est venu mon burn out ma descente au paradis j'ai regardé tout ce qui s'écrivait sur le burn out et en fait on écrit très peu de choses positives sur le burn out surtout pas spirituel j'ai mis un moment avant d'accepter qu'ils soient mis dans un dans un cas spirituel en fait parce que parce que en fait je pense que la spiritualité ouais c'est la connaissance de soi c'est la connaissance de tout ça donc et c'est comme ça qu'on s'en sort on sait tous très bien aussi qu'il ya des gens qui font jamais de burn out parce qu'ils n'ont pas ces croyances qui font qu'ils nous emmènent là oui tout à fait tout à fait ouais 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 je reviens au questionnaire parce que ça ouvre à plein de choses là tout ce qu'on est en train de faire et je me dis bon on va pas on va pas brûler les étapes non est ce qu'on est ce qu'on peut dire qu'au travers de ces expériences dont tu vas nous parler par la suite vous avez découvert philippe et toi que c'est ce que certains appellent la foi en soi justement on est dedans oui voilà c'est ce qu'on était dedans en fait oui en fait la foi en soi et la foi en quelque chose de plus grand que nous c'est ce que j'ai découvert en fait quand je disais au début derrière vous que j'étais pas du tout dans la religion et j'y suis toujours pas mais je crois en quelque chose de plus de plus grand que nous et que en moi j'appelle le divin je l'appelle voilà cette partie divine de nous c'est à dire qu'on est tous reliés et on est tous avec quelque chose à l'intérieur de nous qui est magique et quand on est relié à cette partie de soi et qu'on a donc la confiance la foi donc la foi c'est la confiance c'est confiant c'est à dire qu'on sait que pour nous il y aura toujours le meilleur et qu'on est surtout beaucoup plus fort qu'on ne le croit on croit toujours qu'on est des petites choses mais en fait non le on a une force en nous qui est complètement incroyable et là dès qu'on se raccroche à cette partie divine qui est en nous c'est démultiplié et quand on fait quand on prend conscience que on est guidé en fait que tout le long de notre vie on n'est pas seul qu'on a vraiment ces guides qui sont là qui sont qui sont toujours là pour nous pour nous aiguiller il suffit de demander donc en fait c'est ouais j'ai la foi en moi j'ai en foi en le divin j'ai la foi entre ce qui peut m'arriver ça peut être que le meilleur et s'il ya des épreuves qui arrivent elles sont là faites pour justement me faire grandir et donc là on a découvert vraiment cette fois cette fois en nous cette fois en quelque chose de plus grand connu et ça c'est c'est magnifique il en est j'imagine qu'il en va de même aussi pour philippe parce que on ne voit pas en l'écran à l'écran voilà c'est 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 l'ingénieur qui 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 est derrière tout ça là ouais ouais c'est ça tu as vu tout à l'heure donc oui en fait avec philippe on est complètement complémentaires et en 40 ans c'est sûr qu'il n'y ait même plus besoin de parler parce qu'on se connaît très bien si vous voulez en fait ce burn out c'est c'est on a fait trois burn out donc c'est quand même assez costaud et c'est le burn out dernier burn out à philippe qui nous a mis sur sur cette voie là et et aujourd'hui oui il partage les mêmes choses que moi et il très connecté à à sa partie divine puisqu'il a énormément il a peut-être encore plus d'intuition que moi donc c'est peut dire donc il a il a vraiment ouais il aussi il il voit plus les choses de la même manière quand il ya quelque chose qui marche pas ben c'est que ça devait pas se faire on se prend plus la tête ça marche pas c'est que ça devait pas se faire ça se fait c'est super on écoute on écoute notre 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 intuition on écoute notre parce qu'en fait l'intuition c'est c'est notre partie divine qui nous parle et donc et à partir du moment que tu essaies de d'être moi je compare la vie à un fleuve ou à une rivière donc tant que tu es sur cette rivière et que tu suis le courant bah ça coule tout va tout seul tu peux trouver des obstacles mais tu coups mais si tu veux remonter la vie à contre courant qui foutu tu vas pas y arriver à moins d'être à moins d'être à saumon ouais voilà il est en période d'amour en plus donc donc tu vois c'est il faut vraiment prendre la vie comme une rivière qui coule si tu veux la prendre à contre courant tu auras des obstacles par contre si tu laisses venir ce qui doit venir ça se passera bon il peut y avoir des petites chutes il peut y avoir des choses mais tu laisses couler et tu pars et tu suis donc oui en fait voilà pour moi c'est c'est vraiment cette fois en la vie cette fois en en plein de choses et en moi parce que je sais que le meilleur me sera donné et que j'ai toutes les ressources pour le faire on est d'accord on est tous capables de jouer de la flûte du piano mais on sera jamais tous mozart donc je peux faire des choses voilà je peux faire des choses quelquefois c'est mieux que d'autres mais il ya des choses où je suis plus de jouer super super j'espère que ça va en inspirer plus d'un là quand même quand tu es en train de nous raconter mon burn out ma descente au paradis est donc le partage de vos expériences du burn out et de vos ouvertures de conscience mais c'est aussi un guide méthodique et thérapeutique ayant pour but d'inviter qui s'y retrouve à donner un sens à sa vie raconte nous de quoi parle ce livre voilà donc voilà donc on a déjà commencé à en parler un peu donc déjà vous avez vu que cette jolie couverture alors je sais pas si tu la vois bien c'est alors j'aime bien dire parce que c'est quand même emmanuel bercy qui est que l'artiste peintre qui l'a dessiné et en fait elle a reproduit le burn out donc l'effondrement avec les tremblements de terre de leurs deux êtres en fait si on regarde bien c'est des silhouettes je sais pas si on voit bien mais ici c'est donc c'est des silhouettes d'hommes et de femmes et après donc on revient à le part le paradis ici en fait avec philippe on n'a pas fait un burn out on en a fait trois philippe a commencé en 2013 bon il n'a rien vu on a eu un médecin qui ne s'est pas du tout aspiré qui n'a pas du tout été inspiré qui lui a dit bon vous reposez un peu puis ça n'est rien il a été arrêté six semaines et il est reparti toujours qui grandit donc d'où le fait qu'on voit pas forcément ce qui se passe non puis les médecins il y en a qui sont non plus à l'écoute que d'autres donc lui il n'était pas du tout c'est notre médecin généraliste il n'était pas du tout à l'écoute de ça et donc on n'est pas il est reparti au travail alors il a arrêté un petit peu enfin il a baissé un petit peu sa activité moi 18 mois plus tard je me suis effondré donc vraiment effondré c'est à dire qu'un matin j'ai pas pu bouger j'étais complètement hs donc là je rentre pas dans les détails parce que j'ai écrit assez sur mon livre donc donc c'est des souffrances physiques et psychiques très importantes et pendant 18 mois je me suis reconstruite et j'ai commencé à voir des petites choses qui arrivaient mais je ne savais pas ce que c'était enfin moi je m'intéressais à l'alimentation je me suis intéressée j'ai fait de l'hypnose j'ai fait des choses comme ça et ce que tu es rigolo c'est que quand tu dois voir des médecins spécialistes pour des médecins experts qui te disent d'emblée quand tu arrives vous prenez quoi comme antidépresseur alors tu leur dis un quart d'un comprimé non non mais un comprimé entier et après tu sors et puis ils te disent mais madame vous voulez faire quoi je suis dit mais moi je veux vivre monsieur ah mais vous n'êtes pas dépressif du tout alors mec il vient te mettre le double de l'antidépresseur et en sortant il dit que tu n'es pas dépressif tu vois il y a des choses qui ne vont pas en fait donc ça ça a été vraiment où on s'est beaucoup heurté à ce milieu médical et ce qui fait qu'on a été sur des médecines parallèles des médecines douces quand Philippe s'est effondré puisque Philippe s'est effondré 18 mois après moi quand j'ai quand j'ai voulu reprendre le travail et là je me suis ré-effondré et là ça a été une descente pas au paradis je peux te dire que ça a été une descente assez douloureuse mais en même temps ça a été aussi le début d'où on a donc commencé les soins énergétiques puisque nous on connaissait un magnétiseur un guérisseur depuis 25 ans parce que c'était rigolo c'est qu'en fait moi je viens d'une famille où il n'y avait pas de guérisseurs mais mes parents nous emmenaient chez les guérisseurs Philippe avait un grand-père qui était rebouteux et personne n'avait affaire à la médecine énergétique donc c'était rigolo puis son grand-père est parti il y a plus de 35 ans donc je n'ai pas beaucoup connu et donc on a commencé tous ces soins énergétiques et là il s'est mis en place des choses incroyables mais incroyables des rencontres des rencontres et là si tu veux quand tu es sur le dessus tu ne t'en rends pas compte tu ne t'en rends pas compte que quand on te met on met les bonnes personnes et puis qu'on te le met deux fois enfin mais c'est quand j'ai écrit le livre que je me suis aperçue que les synchronicités qu'il y avait eu et ça c'était incroyable ça s'est mis en place une prise de recul ça a été l'écriture en elle-même et un enrichissement encore plus important sur l'enrichissement lui-même de l'expérience parce que quand tu as un nez dedans tu ne vois pas ouais tu es dans la souffrance quand tu es dans tu vois pas ce qui t'arrive tu sais tu vis au jour le jour tu vis avec la souffrance tu vis avec la souffrance de l'autre tu vis tu ne vis qu'avec ça en fait et donc on a on a on a fait vraiment ce 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 parcours et au bout d'un an donc moi je me suis initié au reiki philippe aussi on a rencontré des fins ce qui est incroyable c'est quand nous on en parlera tout à l'heure mais on nous a mis les bonnes personnes devant puisque ça se dégageait d'un côté il fallait bien que ça se remplisse de l'autre donc on a on a rencontré pas mal de gens j'ai fait de la réflexiologie plantaire on a fait de la bioénergie et on a rencontré on s'est formé on a commencé à se former et là c'est les cadeaux qui ont commencé à pleuvoir ouais se former pour prendre soin de soi soin de l'autre et puis et puis s'éveiller également il ya des portes qui s'ouvrent il ya des portes qui s'ouvrent exactement ouais et puis tu découvres cet amour et tu dis mais mais c'est génial en fait la vie peut aussi être ça et ça donne envie d'aller encore plus quoi oui et puis au début tu as qu'une idée c'est d'être guérisseur en fait au début tu veux être guérisseur parce que tu dis waouh c'est trop beau enfin je veux dire tu sors de là tu dis je vais le guérisseur donc tu essaies de trouver ta voix en fait ouais et moi je suis un guérisseur par les mots et en fait je ne savais même pas que ça pouvait exister ouais c'est une super un super résumé moi ça m'a ça m'a ça m'a pas mal ému merci les gens quand ils lisent mon livre il pleure beaucoup ouais sûrement ça doit chambouler ouais ouais je le dirais je le dirais assurément de toute façon et je crois que comme comme tu le disais dans une vidéo que j'ai vu sur sur ta page facebook il ya des thérapeutes justement qui disent que tu connais des personnes avec qui fin des amis à toi là qui sont thérapeutes et qui disent ce bouquin il faut le recommander aussi à notre patientèle c'est même pas des amis qui me disent c'est quelqu'un qui l'a lu même pas des amis à moi c'est quelqu'un qui l'a lu qui est thérapeute et qui me dit mais ce livre là tous les thérapeutes devraient l'avoir pour le donner leur client alors pas elle doit c'est même pas un ami à moi c'est c'est le sentiment que j'ai moi j'aime bien recommander des livres justement parce qu'il ya des super bouquins qui sont vraiment inspirants et qui donne des clés comme ça où tu lis le livre et tu prends une claque qui peut qui peut te permettre de donner plus de sens à ta vie et j'ai le sentiment effectivement même si je l'ai pas encore lu que ce livre fait partie en tout cas va faire partie de ce que ce que je vais présenter ce que j'ai recommandé à ma patientèle d'où cette interview d'ailleurs ça commence comme ça c'est sincère j'ai sincère être à l'écoute de son intuition c'est important et ça donne aussi des réponses comme celle ci en tout cas pour moi je sais il y avait un truc qui m'avait été dit quand j'ai écrit mon livre là en fait mon livre il a été préfacé pas et qui m'a été quelqu'un m'a aidé à l'éditer c'est les éditions nouvelle conscience et la personne c'est jacqueline gindre les médiums auteurs et conférencières et quand je lui ai soumis mon livre parce que je la connaissais je l'ai rencontré lors des parties des personnes qu'on a rencontré elle m'avait dit nicole ton livre il va permettre à ce que les gens ne disent je ne suis pas fou je ne suis pas folle c'est pas mal aussi ça parce qu'en fait tu sais quand tu arrives plein de choses comme ça tu demandes si tu n'es pas fou quand tu n'es pas ouvert à la spiritualité aux dons et aux capacités aux médiumnités et à plein de choses tu dis ils ont l'aimé tu sais où on l'aimé ces gens là qui entendent des voix ou quoi que ce soit et en fait on avait dit que ce livre ça serait permettrait à beaucoup de personnes de dire je ne suis pas fou je ne suis pas folle elle aussi elle l'a vécu c'est vrai c'est vrai c'est justement dit ouais tu disais trois burn out en trois ans comme ça fait un virage à 180 degrés ou est-ce que tu te retrouves du coup bas face à toi parce que ça change considérablement d'une vie si matérielle comme tu disais au tout début de l'interview à cet éveil de conscience que vous avez vers lequel vous avez su vous diriger vous êtes permis de vous orienter justement philippe et toi au travers de ce de ces burn out mais donc ça voilà c'est des espérances de vie qui 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 changent beaucoup ça vous a conduit petit à petit un nouvel état de conscience mais de quoi est ce que il s'agit plus exactement voilà en termes de d'état de conscience comme ça qu'est ce que par quoi comment est ce que tout ça a commencé comment vers quoi est ce que ça vous a conduit si je puis dire ouais en fait je te dis déjà les soins énergétiques puisque ces soins énergétiques nous ont amené à comprendre que notre corps pouvait s'auto guérir et que en fait on était aussi que comme on est responsable de ces de ces mots ouais comment bien donc si on est responsable c'est dire c'est notre je sais pas trop si c'est notre pensée notre manière de vivre notre alimentation enfin c'est pas qu'une seule chose c'est tout un ensemble qui fait que tu détériores ton corps si tu es capable de détériorer comme ça tu peux aussi le guérir en refaisant notre l'autre sens ça ça a déjà été une prise de conscience énorme de se dire que on pouvait s'auto guérir c'est à dire que tous ces médicaments à quelle période à peu près est ce que ça vous avez commencé à prendre conscience de ça moi je l'ai pris conscience tu vois quand je suis tombé quand je suis tombé moi en 2015 j'étais une loque mais je pense enfin j'avais une hygiène de vie relativement correcte je fume pas je bois pas je dormais pas parce que j'avais vraiment des gros problèmes de sommeil j'avais une vie saine mais je travaillais beaucoup donc j'avais beaucoup de six de symptômes physiques qui arrivaient donc pour tenir le coup je prenais beaucoup de compléments alimentaires je prenais pas trop de médicaments donc mais mes compléments alimentaires il faisait l'effet un mois deux mois trois mois maximum donc je recommençais quand je suis tombé j'étais une loque j'étais pendant plus d'un an sans pouvoir lire sans pouvoir regarder un ordinateur sans rien donc la seule chose que je pouvais faire c'est que j'étais couché sur un canapé et de temps en temps je pouvais regarder un peu la télé et à l'époque je regardais la télé maintenant je regarde plus donc je regardais la télé et je suis tombé sur des émissions avec le professeur joyeux et donc là j'ai commencé à me poser la question sur l'alimentation oui parce que je me disais l'alimentation cru voilà et moi j'étais d'alimentation tout à fait normal comme tout le monde voilà donc la rentrée fromage dessert et puis trois fois par jour et puis voilà et puis bien cuit bien tout ce que tu veux et j'ai commencé à comprendre qu'on avait voulu avoir les intestins qui soient peureux donc que l'alimentation pouvait venir dans notre corps et que le corps ne pouvait ne pas s'en servir parce que ce qu'on lui donnait était mort ou pas de bonne qualité et je me suis dit mais nicole tu manges bien tu fais ce que tu veux tu fais attention bon tu travailles beaucoup c'est sûr mais est-ce que ce que tu mets dans ton corps est bon est-ce qu'il peut s'en servir et là ça a été commencé à et comme j'étais à la maison que je pouvais rien faire j'ai commencé à je cuisiner un peu la maison de j'avais pas le temps j'ai commencé à cuisiner j'ai commencé à faire des choses je m'intéressais à la cuisine à l'alimentation et puis on a après quand Philippe juste avant que Philippe tombe on nous a mis une naturopathe sur notre route et là ça a été un coup de foudre et j'aurais voulu être naturopathe mais j'ai bon ça s'est pas fait et puis voilà ça s'est pas fait mais je suis très 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 sensible à ça donc ça ça a été le premier facteur qui est venu après j'ai eu l'hypnose c'est à dire que moi je voulais donc que j'avais des gros gros problèmes de sommeil et je me suis dit il faut que je trouve quelque chose il était hors de question que je prenne des somnifères alors là le médecin m'avait mis des antidépresseurs juste avant que je tombe et la seule chose qu'il a su me dire quand je suis tombé c'est peut-être des antidépresseurs qui ont fait ça on vous les arrêtez mais arrêter en une semaine je ne dis pas ce que j'ai vécu pendant une semaine et quand il m'a vu il m'a dit ben on va vous mettre sous un somnifère j'ai dit non jamais et en cela on s'est pris la tête et j'ai changé de médecin parce que là c'est pas possible et donc donc j'étais pas pour les médicaments mais non je n'ai pas à me remettre ça donc j'ai cherché des choses naturelles donc j'ai et nouveau médecin que j'ai que j'ai rencontré m'a prescrit m'a dit allez voir une psychiatre qui fait de l'hypnose parce que moi je voulais faire de l'hypnose elle m'a dit mais je connais une puis là il ya un concours de circonstances qui était incroyable c'est à dire que j'avais trouvé une quelqu'un qui faisait de l'hypnose mais très cher et le jour où j'étais chez mon médecin me téléphone pour me donner un rendez vous je dis je peux pas vous répondre je suis chez mon médecin je vous rappelle après mon médecin lors de la consultation me dit mais il ya madame un tel qui fait de l'hypnose pris en charge par la sécurité sociale 0 0 dépenses pour moi ça ils ont su nous le faire c'est à dire que on était quand même en demi traitement enfin tous les deux arrêtés tout ça il ya des problèmes financiers qui auraient pu se faire mais qui ne se sont pas fait parce que là ils nous ont tout apporté et donc là j'ai fait de l'hypnose et là en dès la première deuxième séance j'ai dormi trois heures quatre heures de suite mais c'était pour moi et au bout de quelques quelques séances je dormais six heures de suite mais je ne revenais pas et c'était fait par un psychiatre ça c'était incroyable donc tu vois tout doucement et j'ai fait huit mois de séance et au jour d'aujourd'hui j'ai un sommeil alors je suis comme tout le monde il ya des jours où je dors pas bien il ya des réveillés et j'ai fait de l'auto hypnose après bien sûr donc ça ça a été vraiment le début avant philippe le ton et quand philippe est tombé alors là ça a été multiplié par dix c'est à dire qu'on nous a vraiment apporté bah oui les soins pour te dire c'est que je suis tombé j'ai une dame on me donne c'est des coordonnées d'une dame pour que en bio énergie c'était une ancienne de mes collègues avec qui j'aimais travailler un an et qui était à la retraite ok donc j'étais en confiance donc voilà et tout a été comme ça c'est à dire qu'on s'est éveillé après donc ça c'était vraiment du matériel on nous faisait voir et après tu as cette je pense que il ya eu un gros 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 choc enfin une grosse leçon qui nous a été donnée avec avec gilles j'en parle souvent parce que en fait c'était le pouvoir de la conscience le pouvoir de la pensée et quand on a commencé à comprendre qu'on crée ce qu'on pensait là tu fais attention là je te dis mais comme ta pensée crée ce que tu fais tu dois penser que positif donc on est parti sur la pensée positive et sur le fait que le matin il faut plus le dire ah j'ai mal là ça va plus non le matin tout est ok la journée sera la meilleure qu'elle puisse être et en fait on est toujours dans dans le fait que ce soit positif on a appris la loi d'attraction ça a été une des je crois des premières choses qu'on a apprises avec philippe on pouvait rien faire et il pouvait pas regarder la télévision on arrivait à regarder quelques petites vidéos et donc et en fait la première chose qu'on a regardé c'est la loi d'attraction donc il comprenait pas toujours ce que parce que c'était très difficile pour lui mais en fait moi je parlais beaucoup et j'ai compris maintenant pourquoi je parlais tant parce qu'en fait j'étais guidé pour lui donner toutes les informations en fait comme il était vraiment hs je veux dire que j'étais hors tout ce que tu veux j'ai été son guide j'ai été sa messagère et ça j'aime beaucoup le mot messagère parce que pour moi médium c'est pas ça pour moi je suis une messagère donc je le ressens depuis le début j'ai été la messagère de philippe dans un premier temps puisque c'est moi par moi que tout passait puisqu'il était incapable d'expliquer ce qu'il avait il était incapable de comprendre ce qu'on lui faisait donc tout passait par moi et je lui expliquais et en fait tout est arrivé comme ça et et après ben voilà quand arrivait le réquis j'ai eu cette écriture intuitive qui s'est mis en place mais le lendemain alors je connaissais même pas l'écriture intuitive je savais même pas ce que c'était et je me suis mise à prendre des messages et là les messages c'est que c'était quand on disait parler de l'amour mais c'était des choses mais moi je c'était pas dans mon vocabulaire la lumière l'amour je connaissais pas moi ça donc et j'ai découvert ça et et même si tu conscientises je crois qu'il ya des énergies qui viennent en toi qui font que tu fais un travail qui doit être fait bien c'est pas possible ça peut pas être que le cerveau qui fasse ça tu vois bien sûr c'est quelque chose qui vient qui rentre dans tes cellules en fait et qui font partie de toi et ça 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 c'est comme si tu avais un voilà quand je te parle je sens comme s'il y avait une énergie un courant qui passait en moi et qui 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 m'anime qui me qui me et ça c'est quelque chose de magnifique j'ai même plus la question en fait c'est bien c'est bien tu as répondu à la question je sais même plus j'en ai fait tellement c'est justement bah comment est ce que tout ça a commencé et puis de quoi est ce que de quoi est ce qu'il s'agit quand on parle de d'une ouverture en conscience un oui oui c'est cette ouverture de savoir qu'en fait ce qui est important aussi c'est quelque chose comme ça c'est venu plus tard c'est que on est tous reliés et ça c'est au jour d'aujourd'hui je pense que c'est important de le savoir c'est à dire que on veut tous changer enfin tous une certaine partie de nouvelles à nous qu'on connaît parce qu'en fait tout ce qui vivre vivre comme nous on est ensemble donc et en fait on veut tous changer le monde mais tu ne peux pas changer le monde si tu te change pas toi-même et en fait c'est ton énergie à toi qui va changer le monde c'est comme on est tous reliés quand tu te change toi tu changes les autres en même temps donc ça c'est ce fameux ce qu'on t'en dit on fait un tout et on ne fait qu'un en fait que cette fameuse plage qui est composée de plein de grains de sable nous sommes chacun un grain de sable mais pour composer le monde pour composer la plage et bien il faut qu'on soit ensemble et si tu enlèves les grains de sable arrivé un moment tu as tu changes la forme de la plage et bien nous c'est la même chose si on se change nous on changera le monde super message super message merci merci de le dire merci un et un et tout tout est un voilà c'est ça c'est ça et ce qui est arrivé pour nous c'est que ce qui est assez incroyable c'est que il y a des personnes qui ont mis 25 ans pour avoir cet enseignement que nous on a eu en trois quatre ans c'est à dire que tout ce qu'on a eu tout ce qu'on a subi tout ce qu'on a vécu ça a été en force et en rapidité multiplié par je ne sais pas combien comme si on devait vraiment tu sais ratatiller tout ça dans un laps de temps très court grosse formation voilà voilà ça a été voilà nous voilà ça a été ça a été costaud ça a été du costaud très très grosse formation mais voilà vous avez eu le diplôme c'est bon ah oui je crois enfin c'est moi je suis je veux plus de diplôme maintenant je veux plus de diplôme je veux plus je plus diplôme tu vois j'attends plus ça j'attends plus la reconnaissance j'attends plus je veux être moi tes autres adhèrent tant mieux n'adhèrent pas c'est pas grave certifié certifié soi même ouais certifié je suis en accord avec moi même et justement bah ça m'emmène à la question suivante quelle valeur ou quel sens donniez vous à votre vie ton mari et toi avant ces événements et maintenant mais en fait c'est ce qu'on disait depuis le début c'est qu'avant c'était ben on était là j'aime pas dire que c'était pour l'argent parce qu'on n'était pas spécialement on n'est pas riche enfin je veux dire on est on est des fonctionnaires donc tu vois tous les deux fonctionnaires donc c'est pas c'est pas mirobolant après tout ce qu'on a on l'a eu de manière en travaillant beaucoup et si tu veux nos valeurs c'était vraiment la famille l'amour avec mon mari on avait souvent une discussion c'était qu'est ce qu'il faut pour être heureux et lui il disait l'argent et moi je disais l'amour et au jour d'aujourd'hui voilà il a changé un petit peu d'avis parce qu'en fait aujourd'hui il dira plutôt la santé parce qu'en fait il s'est aperçu que même avec un peu d'argent et c'était pas la santé tu fais rien donc en fait donc ouais il faut donc tout va rien que ce petit truc là ça nous a fait quand même dévier sur nos croyances et sur ce qu'on pense qui est important donc aujourd'hui avant c'était ouais en fait on travaille notre vie c'était on se lève le matin on va au boulot on arrive le soir au boulot on fait ce qu'on peut pour moi puis après on se recouche et on recommence on avait comme objectif d'aller partir en vacances au moins une fois par an on a des sept ans sans partir donc ce qui fait que philippe c'est comme ça aussi qu'il est tombé en burn out et en fait on avait moi je pensais qu'avant après on mourait puis c'était fini en fait j'avais pas de sens à ma vie je nais je vis je meurs et je voyais beaucoup de gens mourir autour de moi des gens proches pour moi c'était un déchirement aujourd'hui je vis sans trop attendre grand chose de la vie en fait tout à l'heure je crois qu'on va parler de l'accueil et puis du lâcher prise en fait aujourd'hui ouais je suis plus trop dans l'attente mais j'accueille tout ce qui vient autant la pluie que le soleil et l'amour comme on disait tout à l'heure ça plus la même signification donc je suis dans et la mort je n'avais plus la même la mort n'est plus ni plus cette séparation en fait la mort c'est simplement passer de l'autre côté avec quelque chose de magnifique et et tu sais j'ai un truc qui nous est arrivé vendredi j'ai perdu mon beau-père l'année dernière et comme mon père j'ai perdu j'avais 16 ans mon beau-père je l'ai rencontré j'en avais 18 donc il était très très gentil donc on s'entendait très bien donc j'aimais beaucoup mon beau-père et donc 40 ans de mariage donc 40 ans j'ai connu mon beau-père plus de 40 ans et mon beau-père est décédé l'année dernière de juste la première semaine du confinement donc tu vois obsèques très limité nanani nanana malgré notre chagrin malgré tout ce qu'on a pu avoir comme peine avec philippe on était dans la joie et ça c'est quelque chose qui est difficile à expliquer et j'ai dit mais pourquoi je suis on est dans la joie on était tous les deux dans cette joie et on a demandé notre ami qui est médium nathalie parce que parce que je lui me pourquoi et elle me dit mais parce que vous êtes en communion avec son âme et elle me dit il est là il est mort ok d'accord bon ça nous a un petit peu réconforté et vendredi c'était l'anniversaire de ma petite fille et je garde ma petite fille pour son anniversaire parce que sa maman qui attend un bébé avait une première visite à l'hôpital donc je garde ma petite fille et tout d'un coup j'ai ma nièce qui m'envoie un message qui me dit tata j'ai pris un livre à la bibliothèque elle habite à 50 kilomètres de chez moi j'ai pris un livre de la bibliothèque je le lis depuis plusieurs jours je suis en train j'ouvre ce matin le livre j'ai une photo qui tombe je crois que c'est ta fille elle m'envoie la photo c'est la photo de ma fille avec ma petite fille cette photo là étant noir et blanc n'a jamais quitté la maison de ma fille c'est un selfie qu'elle a pris et là je me dis c'est pas possible le jour de l'anniversaire de ma petite fille et le jour ma fille va faire pour ce bébé alors je savais qu'il y avait un lien mais impossible de savoir ce que c'était et bien sûr ma fille arrive avec mon mari tout ça on discute et il y avait ma belle-mère parce qu'on fêtait l'anniversaire avec avec elle et là ma fille me dit jamais ma photo n'est sortie de la maison je ne l'ai donnée à personne je n'ai jamais emprunté de livre à aucune bibliothèque et là elle me dit c'est pas possible ma photo c'est pas possible elle me dit et le livre quand j'ai fait donc j'ai appelé mon ami nathalie qui est médium et je lui dis nathalie voilà ce qui se passe et au bout d'un moment elle me dit le livre il est sorti à éditer en février 2020 et février 2020 c'est le mois que mon beau père a passé à l'hôpital et là elle me dit je sais papi elle me dit il est là donc elle a cette capacité d'être en relation avec et là elle me dit c'est papi qui sont venus vous dire qu'il était très heureux que ce petit bébé qui va arriver il souhaitait un anniversaire à son arrière petite fille il voulait et j'avais demandé des signes j'en avais j'en avais des bruits j'en avais des petits c'est la voiture que tu rencontres que c'était la sienne il n'y a pas de voiture du pain ça ouais mais ce gros signe comme ça je n'avais jamais vu et si tu veux avant j'aurais pas compris ouais et aujourd'hui je sais qu'ils sont là et c'est magnifique il est venu souhaiter l'anniversaire de son arrière petite fille il veut dire qu'il était content ouais c'est génial ouais voilà c'est pour te dire que ouais il y a un avant et un après toutes nos croyances c'est ce que je dis toutes nos croyances toutes nos certitudes ont été balayées et changées et aujourd'hui je sais que la mort c'est pas une c'est pas une mort ils sont toujours là bien sûr on a en alchimie on dit la mort l'âme hors l'âme hors du corps donc ouais tout à fait ouais ça va ça va c'est juste c'est juste un passage on est juste là pour apprendre on fait des expériences et surtout ce qu'il ya c'est qu'ils sont toujours avec nous oui dans mon livre j'en parle parce que j'ai eu des expériences de mon avec mon papa et ma maman j'ai mon papa qui est venu pendant un an alors tu sais j'avais des petits mots de tête et sous comme ça puis un jour j'ai quelque chose qui m'est arrivé je me suis dit mais c'est quoi ça et en fait c'était mon papa et qui venait mais on sait pas pourquoi et en formation en bioénergie je les ai eu tous les deux qui sont venus et j'ai été leur intermédiaire pour un pour un pardon je sais pas qui c'est qu'a pardonné à l'autre je sais pas mais j'ai été leur intermédiaire pour un pardon et ça c'est beau et ma maman est régulièrement avec moi je sais lors de mes conférences ou quoi que ce soit j'ai des médiums souvent qui sont là ils me disent votre maman elle était là ouais super c'est ça qui est chouette c'est que à la fois ils sont il ya toujours du monde avec nous ils sont très nombreux à être là pour nous mais on est aussi là pour eux que ce soit dans cette densification dans cette dimension terrestre mais aussi et bien comme on peut le voir là avec avec des proches qui 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 meurent ok leur corps ils sont en fin de vie une fois que leur corps leur corps est mort ils passent à autre chose mais ils sont toujours là aussi pour nous comme nous on pourra aussi être là pour d'autres par la suite quoi j'ai appris comment en fait j'ai appris que mon papa était mon guide j'ai dit mon enfance a pas été facile et j'avais beaucoup de friction avec mon papa parce que j'étais pas j'étais une gamine donc j'étais aussi bien vivante donc plein de c'est souvent quand on a l'adolescence c'est blanc ou c'est noir c'est jamais gris donc donc j'étais avec mon papa j'étais pas toujours en accord et c'est toujours un petit peu mais mais en fait j'ai appris que c'était mon guide ouais mais c'est je croyais que c'était ma maman alors que je croyais que c'était ma maman parce que ma maman j'étais en fusion avec ma maman j'étais fusionnelle avec ma maman et en fait c'est mon papa qui est mon guide ouais ouais ça me parle bien moi c'est mon un de mes grands pères philippe aussi son grand-père tu fais partie de mes guides puisqu'en fait on a plusieurs et en fait oui nos proches nos proches peuvent être nos guides ça c'est c'est super ce qui donne bien aussi le la dimension pour plus tard où est ce que ben nous mène du coup on peut être guide aussi de nos proches à moi j'ai été parce que dans j'ai eu une expérience avec une guidance qui me disais de j'étais dans une autre vie et après cette vie terrestre que j'avais eue j'ai été guide on est pendant longtemps voilà par exemple c'est chouette de voir les choses et dans le lard mais il ya plein de cadeaux comme ça la vie pour une dimension complètement différente et voilà et tout va bien quoi tout va bien il suffit de demander ouais laissons place à cet amour oui vous êtes resté unis guidé par l'amour déterminé au fond à ne jamais abandonner mais j'imagine qu'il y a des moments où l'un de vous deux avait envie de baisser les bras quelle attitude adoptiez vous dans ce genre de situation comment avez vous trouvé la force de surmonter ces étapes philippe et toi ouais ça a été dur ça a été très dur parce que parce que comme tu disais tout à l'heure je te disais que les messages que je recevais nous aider à nous élever mais eux et te disait bientôt puis toi tu disais mais oui mais bientôt c'est quand parce que toi tu étais dans la souffrance donc il ya des fois tu disais mais ça suffit pas donc il ya des jours où j'ai beaucoup pleuré où j'ai mais ce qui était bien c'est qu'en règle générale on pleurait pas en même temps c'est à dire que bon j'ai je crois qu'à 80% j'ai c'est moi qui ai des philippes mais les 20% qui restaient où je baissais les bras où j'étais complètement effondré où je trouvais plus de solution et bien il me prenait dans ses bras et me disait je crois que c'était ce qu'on se disait le plus on va s'en sortir on va y arriver voilà je crois que c'est c'est le mot qu'on disait le plus et quand il y en avait un qui baissait les bras ou qui était vraiment effondré on va s'en sortir on va y arriver et j'ai souvenir enfin j'ai souvenir de journées qui était vraiment où on n'était plus du tout ni l'un ni l'autre on ne savait plus à qui à quel sein se vouer c'était vraiment le cas de dire et philippe me disait nicole trouve moi un kiné trouve moi un guérisseur trouve moi quelqu'un j'en peux plus j'ai dit mais j'étais tous fait je sais plus j'ai plus de solution et là et bien le ciel nous écoutait parce que on allait faire les courses et j'avais un message de mon ami qui est médium et qui travaille dans un magasin dans ce fameux magasin et là elle avait dit j'ai quelqu'un qui pour vous il faut que vous la rencontriez et là cette dame elle me dit je connais un kiné qui fait sur le crâne et puis j'ai le nom d'un aguerrisseur donc on demandait le matin et l'après midi on avait les réponses et en fait dans les messages que j'ai reçu j'ai eu un message toujours ce fameux message de dieu et ça c'est des messages qui m'ont qui me sont restés que je garde dans mon coeur c'est demande et tu auras écoute je te parlerai parle moi et je t'écouterai et donc ça de savoir qu'on peut être on a toujours une force supérieure qui est là pour nous écouter nous guider et ça c'est important et je crois que c'est on n'a jamais perdu l'espoir à effet on ne savait pas où on allait on ne savait pas vraiment on n'aurait jamais pensé que ça aurait été aussi long je pensais toujours qu'à aller dans six mois tu vas être opposé ça va être bon mais on voyait vraiment le on voyait pas la fin on la voyait pas mais on pensait pas ce que six mois sinon je pense que c'est ça qui nous a guidé c'est de tous ces messages qu'on a reçu on avait quand même nos enfants qui nous ont soutenu on a ouais je crois que c'est ça c'est de pas trop se poser de questions fait et puis au fil au fil de ce cheminement vous vous preniez de plus en plus la fois en soi cette fois en soi grandissait petit à petit donc il ya aussi ça qui permet de tenir et d'avancer c'est que même si je comprends pas tout même si je souffre même si c'est dur il ya quelque chose qui se passe qui est plus en plus lumineux qui fait que il ya quand même un mieux que je comprends pas que j'identifie pas forcément mais il ya quand même un truc de différent fait tenir bon et me fait croire de plus en plus que il ya eu du favorable à tout ça ouais parce qu'en fait philippe était tellement mal que lui-même je sais pas si s'il pouvait tout tout se rendre compte de ce qui se passait mais pour moi c'était évident qu'on allait s'en sortir quoi on allait avoir quelque chose on allait avoir quelque chose à la fin et que il y avait obligatoirement il y avait un sens en fait parce qu'en fait on a fait les trois burn out un mort en août 2013 ok je repars 2015 je m'effondre ok je prends le temps de me rétablir je suis bien entouré de deux ans je n'ai pas de soucis de ce côté là au moment où je reprends le travail où je vais reprendre le travail philippe s'effondre et quand je dis s'effondre c'est même plus un effondrement c'est plus rien et là malgré tout ça je me suis dit trois burn out en trois ans il peut pas y avoir de hasard c'est comme si on me disait nicole il ya un sens à ça quoi et ça je me suis répété souvent on faisait j'ai dit il n'y a pas de hasard ça veut dire quelque chose et là je pense pas que philippe était en état de prendre conscience mais moi j'en ai pris conscience et tout doucement je me disais mais il ya quelque chose à comprendre et j'essayais de comprendre et là quand je te disais tout à l'heure qu'il ya des choses que tu même si tu te conscientises c'est pour moi c'était quelque chose qui est arrivé je peux pas t'empêcher de dire ça comme ça tu vas c'est à dire qu'il ya des vérités que je ne connaissais pas des choses qu'on me disait et que je disais j'adhérais tout de suite moi je connaissais pas les arcans j'avais jamais entendu parler des arcans j'avais jamais entendu parler des anges des guides des machins je connaissais pas je veux dire que la spiritualité c'était zéro pour moi je connaissais rien et quand on me parlait de ça c'est comme si c'était une évidence du philippe à longueur de journée il faisait la traversée du jardin en disant je suis le capitaine de mon bateau je suis la capitaine de moi je suis la capitaine de mon âme il faisait on regardait en boucle et les vidéos de la flamme violette de l'archange michaël de tout ça tu vois c'était on faisait en boucle mais vraiment en boucle et on n'était pas dedans donc c'est comme si on était quand même guidé enfin c'est comme si on nous avait influent influé cette cette énergie de d'expérience et de tout ça en fait j'arrive pas trop à comprendre en fait mais est ce qu'il a besoin de comprendre non il n'y a pas besoin de comprendre donc voilà vous aviez c'est tout ça qui fait que derrière vous arriviez justement à vous soutenir l'un à l'autre dans ces épreuves quoi comme tu disais tout à l'heure c'est l'amour l'amour j'aurais jamais philippe plusieurs fois m'a dit par va t'en laisse moi je disais non jamais jamais c'est génial selon les expériences que nous vivons il arrive que certaines d'entre elles mènent à un tri naturel comme on disait tout à l'heure dans nos relations des personnes qui inconsciemment se satisfaisaient de l'énergie dans laquelle nous étions avant se trouve finalement insatisfaites de l'énergie dans laquelle nous sommes après c'est ainsi que certaines personnes se m'en sortent de notre vie et que d'autres se présentent au cours de cette extraordinaire histoire que tu racontes dans ton livre avez-vous vécu philippe et toi ce genre d'expérience et comment l'avez-vous vécu c'est bien sûr et un tel a dû comprendre au début parce que tu parles énergie la vibration mais moi je savais pas que ça c'est comme ça oui bien sûr quand tu es au fond du trou ben en fait on s'est retrouvé tout seul dire que les membres dans notre famille nous auront tourné le dos moi j'ai pris la précaution quand philippe était tombé très bas de prévenir sa famille bien après les autres pour leur dire qu'il était très mal et j'en ai quelqu'un qui m'a répondu que il m'avait moi et les enfants que ça se faisait et cette personne n'a jamais mis les pieds chez nous depuis depuis 2016 elle n'a jamais pris de nouvelles on les voit bien sûr parce que c'est la famille la maladie mais je pense que tu sais j'ai compris que j'ai vu que en fait lors de maladie et lors de divorce de deuil tu perds 70 à 80 % de ton entourage je peux te dire que ça s'est confirmé on a perdu on a perdu des amis on a commencé déjà en perdre un peu et puis on s'est retrouvé ben oui avec un vide immense un vide immense autour de nous du côté philippe avec sa maman qui nous a soutenu ils sont papas bien sûr après le reste non ceux qui se sont pas complètement éloignés ne voulaient pas en parler puisque parler de la maladie ça fait peur comme ils comprennent pareil le burnout en particulier la dépression c'est quelque chose qui fait très très peur mais on sait quelquefois ça pourrait être contagieux et surtout ce qu'il y a c'est que les gens et ils pensent que c'est des maladies psychiques donc tout couteau remue toi et ça va aller mieux donc si tu ne vas pas mieux c'est que tu te secoues pas et c'est que tu t'écoutes et c'est que tu te complais dans cette maladie donc ça si les gens ils comprennent pas de mon côté j'ai eu vraiment des gens la moitié de ma famille comme je dis nous on était 12 donc ça va j'ai eu plus de la moitié qui m'ont soutenu qui me téléphonait qui me disait nicole on peut rien faire pour toi mais si le fait de parler ça te fait du bien c'est déjà je leur disais oui après on a été soutenu par nos enfants donc on a eu beaucoup de chance c'est que nos enfants même sur tout l'aspect spirituel déjanté là comme on dit là que les gens qui prennent pour des fous ils nous ont soutenu et ils y croyaient enfin voilà ils sont ils ont été avec nous donc ça c'est quelque chose de magnifique et magique et là je dis merci et après on a ben oui toute notre sphère étant vide ça a donné de la place pour les autres parce qu'en fait c'est toujours pareil si tu fermes pas les portes tu peux pas en ouvrir d'autres si tu fais pas le vide autour de toi ça peut pas se remplir et en fait nos amis actuelles ce sont presque que des thérapeutes j'ai des médiums autour de moi j'ai des guérisseurs et des gens ouverts oui 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 c'est que les gens ouverts en fait c'est que des gens qui croient comme nous et ceux qui sont restés d'avant sont assez tolérants pour avoir cette ouverture d'esprit même s'ils ne partagent pas mes croyances de dire ben ça ça te fait du bien mais tant mieux voilà c'est ça donc j'ai deux ou trois amis qui sont restés et j'ai beaucoup 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 de nouveaux amis mais c'est normal comme tu dis moi je savais pas que c'était une question de vibration en fait ouais tu dégages quelque chose et et mais il faut jamais tu vois par contre ce que j'ai appris aussi c'est de pas j'en veux pas toutes ces personnes qui nous ont tourné le dos parce que c'est pas de leur faute parce que c'est pas de leur faute parce qu'elles peuvent pas comprendre et je comprends que ça leur fasse peur au jour d'aujourd'hui c'est comme ça donc on a coupé les ponts avec personne on a coupé les énergies leurs énergies sont en accord avec les nôtres et reviendront mais voilà c'est comme ça nous nous mêmes nous avons une énergie différente on n'a plus les mêmes énergies on est je pense qu'on vibre beaucoup plus haut c'est c'est une question voilà d'harmonie de toute façon de vibration et puis bah on s'équilibre on on sent la semaine longueur d'onde ou alors sinon il ya une un décalage et donc on est dans quelques sortes comme un récepteur de poste c'est comme si tu es sur rtl qui peut pas avoir europe 1 exactement voilà donc on peut pas être sur la même longueur d'onde et puis c'est comme ça voilà tout à fait il faut accepter mais ça fait mal ça fait mal sur le au début oui tout à fait quand on n'a pas encore conscience de cette notion là du de cette question de fréquence effectivement oui ça ça fait mal parce que tu te dis mais je suis dans la main dans la et puis personne n'est là voilà et c'est ça renvoie à ce truc de quand on est gamin comme tu disais la blessure d'abandon on y est la blessure d'abandon et de rejet tout à fait tout à fait ça fait encore plus mal et puis ce que ce qui est intéressant aussi enfin là j'ai parlé plus pour moi puisque j'ai déjà vécu aussi ce genre de choses où est ce qu'on se retrouve seul moi ce qui m'a ce que je trouve aussi enrichissant c'est de me retrouver justement seul que le ménage soit fait comme ça dans ma vie que des personnes disparaissent ça m'a permis de retrouver seul avec moi même et de voir à quel point est-ce que je compte pour moi je peux compter pour moi je suis important pour moi parce que dans les pires épreuves que je pourrais traverser je serai jamais vraiment seul je serai toujours au moins avec moi même donc apprendre à être son meilleur ami apprendre à être son meilleur allié est devenu pour moi quelque chose d'important à ce moment là ouais après c'est ce qu'on disait au début c'est la foi la foi en soi en fait tu ne la découvres quand tu es tout seul parce que sinon tu te reposes toujours sur quelqu'un d'autre exactement exactement mais le meilleur guide pour soi même mais c'est l'intérieur de nous tout à fait il faut apprendre à l'écouter oui je crois qu'on va en parler ce livre est une mise à nu le partage d'une intimité d'un éveil spirituel personnel qu'est ce qui t'a motivé à l'écrire et à partager ainsi cette intimité alors je rigole parce que parce qu'en fait j'ai pas décidé de l'écrire parce qu'en fait il m'a été soufflé c'est à dire que moi j'avais jamais eu l'idée de d'écrire un livre alors Philippe lui quand je te dis qu'il a de l'intuition c'est qu'au début sa maladie me dit il faudra en faire un livre mais moi j'y pensais pas du tout et un jour je me suis réveillée enfin on était au cure et je me suis réveillée avec dans la tête alors j'étais pas réveillée tu sais c'est entre le sommeil et le réveil et là j'avais dans ma tête plein de choses qui passaient que j'entendais des choses dans ma tête et puis au bout d'un moment je me suis dit mais je connais cette histoire c'est la mienne alors ça je dois et on me rabâchait vraiment un martelais mon burn out ma descente en paradis mon burn out ma descente au paradis il m'a fallu un moment pour comprendre que c'était le titre qu'on me donnait et j'avais qu'une peur c'est de l'oublier donc je faisais que de le rabâcher il y en a un deuxième titre qui m'a été donné je ne le dirai pas parce que je crois que ce serait le titre de mon deuxième vivant et donc et voilà et donc ça je l'ai compris il n'y a pas très longtemps et donc je n'ai même pas raconté sa fille le matin parce que j'ai dit va me prendre pour une folle ça c'est en 2018 et le soir je lui dis il me fait voilà et donc il avait d'autres préoccupations et donc on est rentré on est rentré à la maison et tout de suite après 8-15 jours après j'ai commencé à avoir des extinctions de voix j'ai perdu ma voix alors moi perdre ma voix c'est pas possible tu vois donc donc vraiment j'ai perdu ma voix et j'ai donc fait comment dire une des soins énergétiques je suis pas là je n'allais rien faire et puis donc je me suis dit ben j'ai je ça m'allait mieux et ça revenait c'est à dire que ma voix repartait ok je me suis dit nathalie faut que tu fasses quelque chose et elle me fait des soins ça me fait pas un jour je lui écoute de m ça coupe un petit peu je t'ai perdu j'ai un petit bug je ne t'entends plus je mets sur pause l'enregistrement ok alors nous revoici nous revoilà on a eu un petit souci technique mais c'est bon c'est réglé on poursuit voilà voilà cette histoire de chakra de la gorge qui bloquait que nathalie mon amie donc m'a fait un soin et que elle me disait que moi seule saurais ce qu'il est et que je voilà et puis je me suis dit d'accord mais je suis quoi avec ça et en fait je me suis mise à mon occupation tout à fait ordinaire un samedi matin qui essaie de faire du ménage et là dans ma tête j'ai entendu écrit ton livre écrit ton livre écrit ton livre et là je me suis dit mais c'est en train de me dire qu'il faut j'écrive un livre et donc j'appelle tout de suite mon ami puis je lui dis il me dit d'écrire mon livre qu'est-ce que t'en penses elle me dit bah oui elle me dit tu vas y prendre beaucoup de plaisir et ça sera très facile très fluide et en effet ça a été très fluide parce que je l'ai écrit en quelques semaines je l'ai écrit en huit semaines et ça a été vraiment un moment où tout arrivait tout seul c'était vraiment très très fluide toutes les informations arrivaient moi j'avais jamais écrit de livre donc je me suis pas me renseigner de savoir comment on faisait pour écrire un livre et donc les chapitres les titres des chapitres arrivait les informations arrivaient des phrases que je vois comme ça qu'on me parlait au début j'ai l'impression qu'elles m'ont été soufflées et si j'ai mis huit semaines à l'écrire j'ai mis 14 mois à l'éditer parce qu'après là aussi quand tu es la rivière tu sais que tu veux la remonter à contre-courant et bien ça les obstacles et ça marche pas comme tu voulais donc comme j'étais dans le mental et que j'étais pas du tout à écoute de ce que je voulais faire et ben ça a mis 14 mois mais bon tout doit se faire comme ça se fait et voilà j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre et sans savoir que qu'il aurait le succès qu'il a aujourd'hui qu'il serait serait un livre de guérison que ce sera un livre qui donnerait de l'espoir et ça serait surtout un livre d'amour en fait ouais tout à fait ouais parce que finalement tu es en auto-édition oui c'est ça la fameuse rivière à contre-courant que je voulais monter moi j'avais un éditeur qu'on m'avait mis sur ma route le moment où j'ai commencé à écrire mon livre donc pour moi je voulais absolument pas me poser de soucis avec un livre dire je l'écrivais ok mais après vous vous débrouillez donc moi je pensais qu'un éditeur ferait le travail pour moi et en fait maintenant c'était tout s'est bloqué en fait dès que je voulais passer avec l'éditeur et en fait l'éditeur s'est cassé la figure et en fait donc ce qui fait que j'étais obligé de me mettre sur mon plan b qui était avec jacqueline jeanne en auto-édition et le jour où jacqueline jeanne j'ai dit oui à jacqueline jeanne parce qu'elle me l'avait proposé et mais moi je voulais pas ni faire de salon je voulais pas faire de la promotion et en fait comme ma mission de vie c'est de communiquer partager et échanger je suis complètement dedans quand je suis avec avec ce que je fais aujourd'hui en fait et si j'avais fait par un éditeur ça serait pas du tout dans ce dans ce dans ce rôle là donc aujourd'hui je l'ai auto-édité mais je fais aussi sa promotion sa distribution c'est à dire que je ne peux pas le mettre sur les grandes plateformes en ligne de livres ça bloque c'est plein de choses enfin je raconterai ça dans une autre dans un autre livre mais ça a été vraiment des blocages et j'ai compris que ben en fait je vends mon livre sur les réseaux sociaux en fait parce que c'est là où j'ai vraiment de ces fluides c'est fluide ça c'est le jour où j'ai accepté de le mettre en spiritualité c'est fluide le jour où j'ai accepté que je faisais en auto-édition la couverture de ce livre j'ai eu la personne qui a été mise sur mon chemin et qu'il a qui m'a fait cette superbe couverture et puis voilà et donc ouais je le fais c'est ces fameuses rivières qu'il faut pas prendre un contre-courant donc aujourd'hui je fais ce que ce qui m'apporte le plus de joie c'est vraiment de partager de d'échanger parce que j'ai beaucoup d'échanges en fait si je faisais sur par 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 ses grandes plateformes j'aurais pas de contact avec les gens et là en faisant sur les réseaux sociaux les gens ils m'envoient des messages et on discute on échange on partage il y en a qui me partagent leur souffrance ils me demandent des conseils ce qui est bon pour moi n'est pas obligatoirement bon pour les autres mais maintenant j'ai commencé à avoir des choses qui se sont mis en place et j'ai des gens qui m'appellent directement et on passe une heure une heure et demie au téléphone où voilà on retrouve ces fameuses blessures on retrouve ces fameuses choses et on m'a dit que j'étais une éveilleuse donc j'étais une semeuse de graines donc ce livre est là pour semer les graines d'amour et de d'ouverture de conscience faut pas se ferrer c'est ça oui semer des graines d'amour éveil en conscience quelle est ta définition du lâcher prise comme je t'avais dit j'aime pas trop le mot lâcher prise ça fait lâcher et en fait on lâche pas en pour moi c'est plus ouais comme en fait accepter accepter ce qui est et appartement tu acceptes ce qui est parce que tu sais que tout ce qui t'arrive c'est pour ton bien pour te faire grandir et qu'il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais donc en fait tu acceptes ce qui vient ça bug encore ça bug à nouveau je refais pause désolé pour ceux qui nous regardent alors nous voici donc de retour avec encore une nouvelle interruption voilà on est en train de se dire justement avec Nicole et Philippe que il y a quelque chose là qui on doit déranger on doit perturber quelque chose justement avec ce message d'amour ce qu'on essaie de communiquer aujourd'hui donc on s'est muni de plein de protection voilà pour être pour aller jusqu'au bout justement de cette interview pour communiquer tout cet amour parce que c'est ce qui est le plus important pour nous donc voilà que la lumière soit voilà et on va sortir de la lumière exactement bon on était justement à cette question sur ta définition du lâcher prise tu nous parlais d'accueillir justement donc accueillons voilà donc ce que j'étais en train de dire c'est que il fallait vraiment accueillir parce qu'on n'est pas du tout quand on est dans le mental on est toujours dans et qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va faire ou quoi que ce soit donc il faut vraiment être dans l'accueil parce que quand on sait que tout ce qui nous est donné c'est vraiment du positif et ça nous est donné pour grandir donc il faut vraiment rester dans ok j'accueille ce qui est c'est pas agréable c'est pas grave je prends je prends et moi j'avais une grosse j'avais un gros souci c'est que j'avais une tête c'était une cocotte minuteur donc j'étais toujours en train de mentaliser ce qui ce qui arrivait donc déjà j'étais dans le passé savoir ce qui s'était passé dans la journée donc le passé on ne peut pas le changer donc ça sert à rien d'y revenir j'étais dans le futur parce que je me disais comment je vais faire donc le futur c'est pareil il n'est pas là et quand on comprend que le futur on le construit avec son présent et bien maintenant aujourd'hui je suis dans le ici maintenant en fait de prendre que chaque instant est unique et qu'on ne faut pas se focaliser ni sur ce qui va arriver ni sur ce qui s'est passé et déjà on lâche on s'allège nettement parce qu'on n'est plus avec nos fardeaux de guerre et ce qui va arriver parce que j'ai toujours l'image d'une dame qui disait qu'elle avait la phobie des avions et qui devait aller absolument aux Etats-Unis pour aller pour son travail et pendant trois semaines elle a été malade parce qu'elle s'est dit je vais prendre l'avion je vais prendre l'avion et le jour où elle doit prendre l'avion il y a une grève et elle ne prend pas l'avion tu vois combien de fois on se rend malade pour quelque chose qui ne va pas arriver parce qu'en fait on est toujours en train de dire et ça et si et ça les hypothèses les hypothèses et puis dans le passé et si j'avais fait ça et si je n'avais pas fait ci alors qu'on sait que tout ce qui arrive doit arriver cette fameuse rivière en fait c'est d'être vraiment dans l'accueil de ce qui arrive et de dire que moi je crois à la réincarnation maintenant je crois que tout ce qui nous arrive dans les grandes îles c'est plus ou moins dessiné donc pourquoi se battre contre et je sais que quand on est dans les énergies on sait que plus on bloque sur quelque chose plus on est contre quelque chose ça c'est la loi de l'attraction plus ça vient fort donc il ne faut jamais être contre quelque chose il faut être pour tu es pour ta santé tu es pour le bonheur tu es pour la paix tu n'es jamais contre la guerre c'est toute une manière de penser tu vois quand on parlait tout à l'heure de la pensée positive du pouvoir de la pensée puisqu'on nous dit que la pensée crée donc c'est un début de la pensée après la parole se donne encore plus de pouvoir et après tu as l'action et en fait tu as ces trois phases donc en fait il faut vraiment être dans la pensée positive de dire ok et puis quand on ne peut plus être positif parce que ça arrive ça va passer c'est qu'un moment voilà je crois que c'est un peu ce que je pense en lâcher prise qui est pour moi plus accueillir ce qui est accueillir ce qui est ok et qu'est-ce que ça signifie pour toi oser croire en soi c'est ce qu'on dit depuis le début en fait c'est de se dire qu'on a tous les potentiels en fait on a tout en nous on a tout alors comme on disait on n'est pas tous Mozart donc il y a des choses qui sont plus développées que d'autres des qualités des capacités qu'on a tous et on a une boîte à outils dans notre dos et cette boîte à outils elle est plus ou moins fournie il y a des outils qui ne sont presque pas donnés mais à partir du moment qu'on est qu'on est en accord avec soi-même on a tous les outils qu'il faut c'est quand moi je veux réparer la voiture je ne peux pas mais si Philippe le fait lui il le fait bien donc vous voyez il y a des choses que je sais que ce n'est même pas la peine que j'essaie parce que ce n'est pas moi moi c'est vraiment écouter ce que moi je veux et ce que je veux faire et quand on écoute ce qu'on veut et bien on le fait bien et qu'on est en fait ouvrir son cœur à soi-même oui s'écouter écouter notre intuition écouter écouter en fait au début moi je ne savais pas ce que c'était quand on me disait écoute ton âme bah oui je veux bien l'écouter mais je l'entends où moi mon âme et en fait on l'entend là et en fait on me disait mais si Nicole ça te fait plaisir si ici il y a une réaction de joie c'est que tu es dans ce que tu dois faire et au jour d'aujourd'hui je sais que quand je parle de mon livre quand j'échange c'est vraiment là que ça fait ça part de là je sais que je suis là où je dois être ouais super ça peut être bien d'entendre de toujours entendre ce genre de choses c'est tellement bon c'est ce qui me motive à faire ces interviews les artisans du bonheur parce qu'à chaque fois il y a toujours ces messages comme ça d'amour amour de soi qui ressortent et c'est tellement essentiel je crois parce que je crois que c'est ça le plus important c'est cette énergie comme tu dis artisans du bonheur nous sommes nos propres artisans du bonheur je ne peux pas faire le bonheur des autres parce que je ne connais pas leurs besoins je ne sais pas ce que leur âme a besoin par contre je sais ce que la mienne a besoin et ça et je sais que si moi je suis heureuse si moi je suis en accord avec moi je vais dégager de l'énergie je vais dégager de l'amour que les autres vont capter et eux-mêmes en captant mon amour et ma joie vont pouvoir s'ouvrir à leur joie et à leur amour ouais ouais je sais qu'il te tenait on arrive bientôt justement à la fin de cette interview je sais qu'il te tenait à coeur de parler de nos croyances de nos blessures alors avant de conclure justement cette interview est-ce qu'il y a un message que tu voudrais partager aux personnes qui nous regardent pour les encourager à oser vivre leur vie quand on était en off on avait parlé de ok parce qu'en fait là on n'a pas trop abordé mais mais on a quand même abordé un petit peu c'est nos croyances et nos blessures qui nous entravent en fait qui nous empêchent d'avancer parce que quand on arrive au monde on est plus ou moins vierge parce que pour moi je crois qu'on a aussi des choses dans les vies antérieures mais on est quand même plus ou moins vierge et on est dans une société où on nous on nous formate en fait on nous formate par nos croyances et en fait ces croyances-là font qu'on va arriver notamment au burn-out mais à autre chose aussi et nos blessures et là nos blessures pour moi je pense qu'elles arrivent aussi d'autres vies on a parlé tout à l'heure de la blessure d'abandon de rejet mais l'humiliation la trahison l'injustice tout ça ce sont des blessures qu'on a sur nous et tant qu'on n'a pas compris quelles sont les blessures qu'on a avec nous et bien les expériences elles vont arriver elles vont vraiment nous gifler de plus en plus fort pour qu'on comprenne c'est ça en fait quand on se dit qu'il y a des choses qui nous arrivent toujours continuellement en fait c'est parce que t'as pas compris une fois attends je t'en remets une deuxième t'as pas compris et on y retourne et le jour où tu comprends ça diminue nettement et je pense que déjà l'en prendre conscience on l'a guéri à moitié et après oui il y a tout un travail à faire et tout à l'heure j'ai eu vraiment quand on a parlé juste de la question tout à l'heure c'est le thérapeute il est très important le thérapeute mais il ne fera pas le travail à votre place c'est-à-dire que toute personne qui va voir un thérapeute peut avoir de l'aide avec ce thérapeute parce qu'il a l'énergie d'amour et moi je pense que c'est ça en fait la plus grande des énergies c'est l'énergie d'amour si le thérapeute n'est pas dans l'énergie d'amour c'est pas bon mais s'il est dans l'énergie d'amour il va pouvoir vous aider il va pouvoir vous donner cette énergie mais il y a la grande partie du travail c'est à vous de le faire c'est-à-dire que le thérapeute il pourra vous donner tout l'amour qu'il peut il peut vous donner toute l'énergie qu'il peut si vous vous n'êtes pas prêt à guérir ce qu'il y a à guérir ça ne servira à rien donc il y a un travail à faire il ne faut pas être passif avec le thérapeute il faut vraiment être acteur de sa guérison acteur de son progrès acteur de son évolution acteur comme je disais tout à l'heure on est des êtres d'action donc oui de toute façon on est acteur de sa vie à 100% et créateur de celle-ci oui et on est maître de ses pensées voilà je parle je parle j'agis voilà c'est ça en fait c'est ça je crois que c'est c'est et même si on revient au livre c'est un livre de guérison ok mais si vous le lisez et que vous le mettez dans un placard en disant ça ne fera rien ouais parce qu'il y a parce qu'en fait mais bon je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça a raisonné parce que ça fait comme un des clics ça fait des portes parce que moi je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu ouais bien sûr bien sûr ça fait une richesse supplémentaire justement quand on parle d'une expérience personnelle et non de parler de il y a ce truc de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours ouais et même je ne peux même pas parler je parle je raconte pour Philippe mais je ne peux même pas même si j'ai vécu avec lui même si j'étais avec lui si j'ai partagé beaucoup de choses avec lui je ne pourrais jamais être ce qu'il lui a vécu bien sûr c'est ça moi je peux je peux dire ce que j'ai ressenti en le voyant donc ce qui est important c'est quand on est en burn out et qu'on accompagne quelqu'un qui est en burn out quand on est le conjoint d'un quelqu'un en burn out là la personne peut trouver des réponses à ces questions parce que moi j'ai été le conjoint de quelqu'un en burn out j'ai été quelqu'un en burn out donc j'ai les deux casquettes on va dire mais je ne peux pas parler à la place de Philippe de ce que lui a ressenti il m'a expliqué ce qu'il ressentait il m'a donné des informations mais je n'étais pas à sa place tout à fait ok merci pour ce mot ce mot de la fin qui peut j'espère en inviter plus d'un justement à se tourner vers soi et puis à s'ouvrir à cet amour même si c'est difficile il y a un tel enrichissement derrière tu changes ta vie en fait derrière tout simplement donc ça vaut le coup et à tout âge et à tout âge parce que moi j'ai été un petit peu gênée au début de dire qu'on arrivait moi je vais avoir 60 ans cette année donc tu vois je me dis c'est un peu tard pour tout ça et en fait il vaut mieux tard que jamais mais bien sûr donc il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge pour avoir cette ouverture parce que c'est un pas quand on parlait de la mort tout à l'heure c'est parce qu'en fait ça t'ouvre aussi les portes et ça t'ouvre les portes de ce que tu vas comprendre quand tu arriveras là-haut ne pas avoir peur mais moi aujourd'hui je suis aussi en admiration devant tous ces jeunes qui ont 30 ans 25 ans et qui sont déjà ouverts parce que moi j'ai 30 ans de retard par rapport à eux et je trouve que c'est magnifique et je pense que la génération qui arrive aura encore plus de choses à nous dire et puis à nous enseigner ouais je crois aussi je crois aussi en tout cas on oeuvre pour ça oui on oeuvre on sème des graines nous exactement exactement et bien j'arrive à la dernière dernière question dernière ligne de cette interview en fait c'est très simple est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour se procurer ton livre bon bien sûr toutes les infos comme je l'ai déjà dit sont dans la description de la vidéo ça va être donc très simple pour y accéder mais si toi tu peux nous dire directement ça fait un petit plus ouais donc écoute déjà ce livre il coûte 18 euros en format papier et 9,99 euros au format e-book donc il est sur les formats e-book sur toutes les librairies en ligne donc ça j'ai pu le faire et sinon au format papier il est dans quelques librairies autour de Poitiers parce que j'habite Poitiers il est à Sojon puisque c'est là où on a fait notre cure thermale sur le burn-out il est aussi à Mérignac dans une librairie qui s'appelle Teora et sinon donc il faut me contacter directement par Messenger ou par ma page Facebook ou par mail donc ma page Facebook c'est Auteur Nicole Dubois et donc là vous m'envoyez un petit message Messenger et puis je vous l'envoie contre des frais des frais postaux et puis je fais les gens qui me demandent directement je fais une jolie petite dédicace et puis je leur envoie un petit marque-page voilà je leur agrémente ça de petites de bonnes énergies enfin des énergies d'amour que j'accompagne ouais et puis beaucoup d'énergie d'amour et c'est ça qu'on m'a dit en fait c'est que il faut que je les distribue directement parce que mon énergie est dans mon livre alors que quand il est dans s'il était sur une plateforme en ligne il n'y a pas mon énergie dans les librairies il y est beaucoup moins et donc je suis aussi disponible pour des conférences par contre ça j'adore alors maintenant que le Covid le confinement ça va être un peu allégé je vais partir là pour Paris dans pas longtemps dans Lyon pour faire une conférence et ben voilà ceux qui sont intéressés par des conférences sur le burn-out sur comment s'en sortir ben voilà je suis dispo pour des conférences pour des dédicaces pour des présentations même un petit groupe ça ne me dérange pas voilà je prends toujours beaucoup de plaisir à le partager cette communication cette messagère oui messagère ça j'aime bien ce mot messagère voilà ok ok et puis on va aussi pouvoir te retrouver maintenant sur Youtube oui voilà donc là il y a une conférence que j'ai fait avec le Québec il y a presque un mois donc je vais mettre je vais mettre la tienne et puis je suis en train d'en préparer d'autres très courtes parce que là c'est des grandes vidéos je vais essayer d'en préparer des très courtes et puis je vais les mettre en place mais voilà je ne force pas les choses parce que comme je sais que tout doit se faire tu vois quand on est en contrôle ben tu veux ça ça fait trois semaines que j'essaie de les mettre ça ne se fait pas ben c'est parce que ça ne doit pas se faire donc j'attends que le moment soit idéal et puis j'attends et puis je le fais quand ça se fera voilà ok mais la page la chaîne Youtube est montée c'est Philippe qui m'a fait le petit bandeau qui m'a tout fait donc je lui ai toujours merci donc comme je vous remercie toujours de m'avoir donné ces burn-out parce que grâce à lui ben voilà on a écrit ce livre et grâce à nos expériences donc je le remercie toujours ouais ok ok merci tous les deux oui merci merci à toi surtout de m'avoir donné cette occasion d'échanger tu vois je t'avais dit que je sentais vraiment beaucoup de joie et moi je ne pensais pas aux problèmes techniques mais voilà je savais que ce serait vraiment de ce serait un moment vraiment agréable à passer avec toi ben merci merci c'est un agréable moment partagé également un coucou à Philippe qui nous a suivi et écouté tout au long de cette interview merci aussi beaucoup pour sa présence pour toutes ces énergies également qui sont avec nous ouais c'est bien aussi de le souligner c'est un moment particulier je crois que nous avons vécu là ouais et puis ben à toi qui regardes cette vidéo et bien merci également d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout comme je l'ai dit au début partage-la maximum comme d'habitude tu likes tu commentes tu sais maintenant comment prendre contact justement avec notre cher auteur du jour artisane du bonheur ce couple d'artisans du bonheur même on pourrait dire parce qu'il s'agit d'un couple donc voilà tu prends contact tout est dans la description de la vidéo et puis ose suivre ta vie tout simplement Nicole je te dis à la prochaine merci je vous envoie tous beaucoup 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 d'amour merci beaucoup allez prenez soin de vous ciao au revoir merci